Une scène complètement bouleversante qui s'est produite ce matin à Saguenay. Un homme torse nu a été abattu en pleine rue par des policiers. Il est mort sur le coup. Catherine, qu'est-ce qu'on sait des circonstances de cet événement? Sophie, d'abord, il faut savoir que les policiers ont été appelés pour intervenir pour une altercation entre deux hommes qui seraient survenus autour de 10 h ce matin à Chicoutimi, sur la rue des Hospitaliers. Selon nos informations, un homme, en fait, aurait poignardé son colocataire. Les policiers arrivent sur place et sur une vidéo dont on a obtenu copie qui, attention, pourrait choquer. On peut voir l'homme en question, torse nu, s'avancer tout près des deux policiers. Et selon toute vraisemblance, il tient un couteau dans ses mains. Et c'est au moment où il s'élance en direction des policiers que des coups de feu sont tirés en sa direction. L'homme est décédé. Et actuellement, il faut savoir qu'il y a une enquête qui a été mise entre les mains du Bureau des enquêtes indépendantes qui tente de mettre en lumière les circonstances de cette intervention. Il faut savoir que c'est un quartier également où il y a de nombreux étudiants qui résident à proximité. L'Université du Québec à Chicoutimi qui se trouve tout près. Il y a un large périmètre de sécurité qui a été déployé. Il y a une dizaine aussi de policiers dépêchés sur les lieux. Et les gens du quartier sont inquiets. On peut en entendre quelques-uns. Je suis rentrée de l'école et puis on m'a demandé de prendre l'autorisation en fait. Donc je n'ai pas compris pourquoi. Est-ce que ça vous inquiète de voir autant de policiers dans le coin? Oui, un peu, parce que je ne sais pas ce qui se passe. C'est assez impressionnant. C'est rare qu'on voit ça, autant de policiers comme ça, autant d'autos. Fait que oui, je me demande qu'est-ce qui se passe. C'est inquiétant. Dans le quartier ici, je dirais que des fois ça brasse. Oui, ce n'est pas la première fois que je vois autant de police près d'ici. Ça peut être un étudiant plus que ce secteur. C'est un secteur des étudiants et aussi où ça s'est passé. Alors, il y a plusieurs enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes qui ont été dépêchés sur les lieux. En fait, elles devraient arriver vers 18 h ce soir. Ils resteront jusqu'aux petites heures du matin. Il faut savoir, en terminant aussi, concernant l'événement qui est arrivé précédemment, donc l'homme abattu qui aurait poignardé son colocataire, il y a une enquête criminelle aussi, en parallèle, qui est confiée à la Sûreté du Québec. Merci beaucoup, Catherine. Au revoir.